SVA, c'est des éléments de l'écosystème. Il ne faut pas que le SVA soit toujours contraint d'aller chez Sonatel, qui avait le monopole du code USSD, pour souscrire ou pour pouvoir gérer ces plateformes. Nous avons cassé en ouvrant ou en donnant la possibilité à tout le monde qui souhaitait se lancer dans ce créneau de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, le code USSD, le problème du code USSD est derrière nous. Ceux qui ont besoin du code USSD ne s'adressent plus à l'opérateur historique. Ils s'adressent désormais à la RTP pour en disposer. L'encadrement des promotions. Nous tous, nous savons, nous tous, que les tarifs pratiqués sont de très loin conformes aux tarifs affichés. Les bundles et les promotions sont passés par là. Il fallait encadrer les promotions pour éviter d'avoir des écarts énormes entre les tarifs affichés dans le catalogue et les tarifs réellement pratiqués. Et je pense que le Luminium National va apporter quelques corrections. Je reviendrai tout de suite sur le Luminium National. Je pense que les opérateurs gagneraient, peut-être. Je ne vous conseille pas d'abandonner les promos. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas que vous devez abandonner les promos. Mais je vous demande d'être beaucoup plus proche des tarifs affichés. Si les tarifs affichés doivent être revus à la baisse, il faut les revoir à la baisse. L'identification des abonnés. Nous avons résilié plus de 6 millions de numéros. 6 millions de numéros qui n'étaient pas identifiés. Premier problème, problème de sécurité. Problème de sécurité. Je pense que les ventes à la sauvette ont disparu. En tout cas, moi, je n'en vois plus des ventes à la sauvette au niveau des feux rouges. Comme c'était le cas il y a de cela quelques années. Simplissimaux, je ne sais pas si c'est plus d'actualité, se comportent mieux maintenant en termes de viabilité. L'identification des abonnés a été un chantier extrêmement important. Il ne faut pas aussi qu'on baisse la garde. Il ne faut pas qu'on baisse la garde. Il ne faut pas qu'on dise que le parc, c'est X, alors qu'il y a un stock mort important. Nous avons réussi à faire un toilettage pour élaguer le stock mort. Donc les opérateurs sont conscients que cette avancée doit être maintenue.